Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur cette aventure sur M-World, les chevaliers d'Ophanem. Donc, le raffle étant terminé, notre gagnant est... Drumroll... Martoni ! Martoni, félicitations, tu vas pouvoir nommer Marie. Donc n'hésite pas à me donner le nom que tu veux lui donner dans le... Dans le chat, tu me hattes, tu me name directement. Non, 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 tu me fais un hashtag Amaras et tu me dis quel nom tu veux lui donner. Du coup, soyons honnêtes, j'aimerais beaucoup que la cuisine... La cuisine soit gérée par Martoni, justement. Et que la ferme soit faite en priorité par Alex. Histoire qu'il y a un peu un turnover à ce niveau-là. Ah ouais, elle coûte 10%, je trouve que ça va plutôt vite. Marie Couchouala, non. Eh bien non. D'une, c'est trop long. Et de nous, c'est pas un prénom. Je m'y attendais à une chute comme ça. Ah, c'est les pylônes, je pense, qui lui plaisent. Ok, bon bah encore 10 jours et Moru est avec nous. Joséphine. Ok. Du coup, on a filé tout notre riz pour les animaux, là, on est d'accord. Un plan terrifiant. Marlette Tranbelli, chef sacré du traité de Brania, vous demande de construire un monument pour commémorer l'ami de sa petite fille. What the fuck ? Je l'imagine, genre... Allo, oui, oui, vous me recevez, oui. Alors c'était pour savoir, est-ce que vous auriez la possibilité de faire un monument de 12 mètres pour Justine ? Bien sûr, mais c'est qui Justine, du coup, Marlette ? Justine ? Justine, c'est la meilleure amie de ma petite fille par alliance. D'accord, mais... On sait pas à quoi elle ressemble, Justine, du coup. C'est pas grave, c'est une petite fille. Faites-la en train de lever une épée et en train d'insulter un sanglier. D'accord. Alors, après, c'est réalisable assez facilement. Donc, écoutez, dites-moi... Dites-moi si vous estimez que... Est-ce qu'on doit faire un monument pour l'honneur de Justine ? Vous me dites. Tout va bien se passer. Ah, je vous ai inversé les non et les oui, je suis désolé. Donc, c'est un pour non, deux pour oui. 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 Et ce qu'on va faire, je vais relancer derrière, sur le même timer, un nouveau raffle pour qu'on puisse nommer le Yak. Hop ! Pareil, juste à parler dans le chat. Et on va se faire ça. C'est peut-être un peu trop, là. Vraiment. Voilà. 75 d'un coup, malgré le nombre d'animaux qu'on a. Par contre, la cuisine, va falloir y aller, hein. Eh ? Joséphine. Il va falloir t'y mettre avant qu'elle pourrisse, la cuisine, là. Voilà. Les prisonniers recherchés. Marlette Tranébi, chef sacré du traité de Brania, encore, a capturé deux prisonniers d'une faction ennemie. n'ayant pas la place pour les incarcérés. Marlette voudrait que vous veillez sur eux pendant 17 jours jusqu'à ce que sa prison soit prête. On va déjà terminer ce qu'on est en train de faire, là. Ça fait beaucoup d'un coup. Lens, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu faire de recherche. Il vient de percuter qu'il y avait un dindon juste à côté de lui. Ils ont pris pour des texans. Écoutez, je voulais savoir si vous aviez la possibilité de... d'avoir 18 prisonniers chez vous. Mais excusez-moi, mais on joue à Rimworld ou à prison simulator ? J'ai besoin de savoir. Donc, vous avez voté oui. Est-ce qu'on doit faire un monument à l'honneur de Justine ? D'accord. Alors, regardez. Est-ce qu'on le fait ? 1. Pour de l'hyperfibre. 2. Pour un implant analgésique et du jade. 3. Pour de la bonne entente. D'accord. On a le choix. Déjà, je vais roll. Scosme, tu vas pouvoir nommer le petit yak. Félicitations. Alors, finish. Est-ce que... La récompense. 1. 2. Ou 3. Votez dans le chat. Vous avez de nouveau 3 minutes. Scosme. Hop. Donne-moi le nom des autres yaks. On a Tintin et Otibé. On a Yakatapé. Et... C'est tout. Non, non. On en a un troisième. On a Pti Yak. Tintin, Otibé et Yakatapé. Les tortues notoires. Groupe de pirates venus des tortues notoires est arrivé à proximité. Se préparons un certain temps avant d'attaquer. Ok, donc là, on a une massue et un couteau. D'accord, c'est des range. C'est des range. Donc, on va pouvoir aller les chercher. Donc, ce qu'on va faire... C'est des range. Et est-ce qu'ils sont vénères ou pas ? C'est des cacs, pardon. Est-ce qu'ils sont vénères ou pas ? Bio. Mêlé 4. Les tortues notoires, bien sûr, ce sont les cannibales. Mêlé 11. Oh, putain. Shaquan Morgan, là. Lui, là. Ok. Donc, j'ai besoin, respectivement... Il est où ? Lens. Arc court. Tu vas avoir un mood swing, mon gars, mais c'est pas grave. Et j'ai besoin que Lens, Strange et Bleu se mobilisent. Y'a qu'Ari ? Ça me va. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Pourquoi tu te déplaces si lentement, Strange ? 4,60 ? Non, pourtant, c'est la moyenne. C'est les autres qui doivent être sous stéroïde. Alors, Strange va aller pool. Et donc, on a dit que c'était Jeffrey Dean Morgan qu'il fallait viser en priorité. Merci. 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 C'est parti. C'est pas fou cette histoire. GG. On l'a touché sur quoi ? Ah, il a une jambe en bois. D'accord. Et donc, du coup, au niveau du vote, récompense 2, vous m'avez dit, qu'il en soit ainsi. Donc je vais accepter la quête pour l'implant et le jade. Ça va, bro ? Torse, bras. Ok, donc dans 10 heures, lui, il est canné. Bon ben, il est canné. Et donc, bien sûr, Strange, il est content parce qu'en tant que bon psychopathe... On a après qui ? On a après bleu. Non. C'est fini, ça. Ça, c'était avant. Lens ? Ah bah voilà. Oh putain, ça, il faut pas. Ça, il faut pas. Alors écoutez, vous allez me transporter... Non, c'est pas équiper, c'est transporter, s'il vous plaît. Vous voulez pas ? D'accord. Autoriser. L'autre, il est où ? Il est là. Autoriser. Donc du coup, vous, c'est bon. GG. Lens, tu vas aller transporter la masse. Toi, tu vas aller... Aucun espace libre configuré, vraiment ? C'est plein, ça ? Ah mais non, mais c'est considéré comme étant frais, c'est vrai. Euh... Normal. Et donc... Strange, tu vas aller transporter Jeffrey Dean Morgan. Prends pas les vêtements pour tes colons. Les vêtements que tu récupères sur des cadavres sont tachés et salis. Et donc, ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est que malheureusement, tes personnages récupèrent un sale malus parce qu'ils portent les vêtements d'un mort. Donc jamais. Jamais, jamais. Alors, à quoi ça ressemble, ça ? Oh, c'est tout petit. C'est tout piti. Je vais le faire là, à côté des tombes. Et pour les vendre ? Ouais, je pourrais les prendre pour les vendre, mais sur le papier, on n'a pas assez de contact avec les gens autour de nous pour que ce soit vraiment rentable. Bleu nous a bien aidé, par contre. Ça va, le mood de Bleu, du coup, là, depuis qu'elle est tombée amoureuse ? Les vêtements des morts se vendent pas ? Ah bon ? Bon, ben voilà, au moins, ça règle le problème. Du coup, il n'y a pas de lit snooze-noo. J'ai pas assez de cuir, malheureusement. Parce que, ben, j'ai pas assez de cuir, parce qu'on ne chasse pas, tout simplement. Donc, j'aurais bien voulu avoir un lit snooze-noo, mais ça ne peut pas être fait dans l'immédiat. Il nous faudrait un peu plus de cuir. Le double de cuir, pour être exact. Et le hack ? Si les colons ne veulent pas les porter, les vendeurs... Non, alors, les colons ont des malus pour les porter. Mais c'est portable, techniquement. Ben, tout le monde est dans un bon mood, là. On vient de tuer des gens à tour de bras. Putain, au Tibet, encore en gestation, mais ça s'arrête jamais. 94, ben, vous le voulez, votre lit snooze-noo. Je vous ai vu, hein, bande de salopards. Euh, c'est du cuir. Du cuir normal, hein. Les coquins, là. T'as pas oublié les prisonniers ? Non, non, ils s'en occupent. C'est le focus de Lens, techniquement. Il me semble que tu devais en surveiller deux. Ils sont là. Toxbo qui peut pas bouger, et Moru qui est la personne qu'on travaille de tête, là. Donc, désinstaller, désinstaller. Et donc, réinstaller ici. Et donc, ce lit appartient, respectivement, à Strange. C'est pas avant le mariage ? J'avais pas vu qu'il trouvait ça acceptable, l'esclavagisme, mais... Eh ouais, c'est pas avant le mariage, visiblement. Sympathique, ce jeu. J'adore, Elion. C'est un parfait compromis entre le jeu de rôle et le jeu de gestion. Moi, j'adore ça. Non, les trônes... Les trônes, encore une fois, pour vous montrer... L'exécution, c'est respecter si coupable. Ils execrent l'esclavagisme. Ce qui risque de poser problème si on récupère quelqu'un, si on achète un esclave, pour le libérer après, d'ailleurs. En termes de RP, ça peut être bien, mais ça risque d'être problématique. Après, ils sont... L'amour physique, c'est libre. Donc là, je pense qu'à la limite, on pourra partager les lits en cas de besoin. Après... Ah oui, non, non. La quête, Cobra... La quête... La quête, je vous avais même pas fait. Oh, Joséphine qui transporte les cadavres. Ouh, le petit malus. La quête, pour vous expliquer, la quête des prisonniers, j'ai juste décidé de pas la prendre. C'est pas gérable. Là, dans l'immédiat, c'était laquelle ? Bah, elle est partie. Ouais, je pense qu'elle est partie. Elle a disparu. Ok. Donc. Placer le plan. Voyons voir. Un carrelage en grès. Pourquoi pas. Cloque de marbre. Une porte en acier. Des portes en acier. Des murs en acier, si possible. Et avec ça, ça devrait être bon. Il faut juste qu'on ait de l'acier. Mais pour ça, on n'a pas de vrais mineurs, malheureusement. Lance, il aime bien ça. Enfin, il trouve ça acceptable. Mais d'un autre côté, si je l'enlève du bench de recherche, ça va pas le faire. Donc, à la limite, je vais attendre de débloquer une recherche et je l'enverrai miner pour avoir l'acier. À droite, si t'as eu les capsules. Quoi ? Non, non, c'était le marqueur de monument. J'ai eu peur. Le marqueur de monument que je viens de poser là. Pardon. Excuse-moi. Lance, il aime bien tout. Bah, c'est le principe de Lance, mais... Mais bleu, mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, bah, bleu, c'est toi qui vois. Dans ce cas-là, ce lit appartient maintenant à Strange. Ah, mais c'est normal, ça appartenait déjà à Strange. Pardon, excusez-moi. Ça va, vous ? Petite fin, environnement déplaisant dans le noir. Dortoir horrible. Toxbo, on va encore prendre soin de lui. Il en est où de ses croyances ? Ah, on est vraiment en train de taper sec dedans. T'as quoi comme religion ? C'est celle que j'ai montrée. C'est une idéologie que j'ai créée, basée sur notre campagne JDR du mardi, qui s'appelle l'idéologie des trônes, du coup. Et donc, on est des chevaliers... Enfin, on va devenir des chevaliers transhumanistes, loyalistes, qui exècrent toute forme de... toute forme de cannibalisme, de brutalité, de conneries comme ça. En sachant que les petites particularités, c'est les règles et interdictions qu'on a décidées sur le Discord. Donc, de zéro à héros, c'est le gimmick que je voulais jouer. Un personnage avec zéro skill, mais intéressé par tout. Rituel de passage de printemps, qu'on mettra en place. L'âme charitable, on ne peut pas refuser d'aider les gens. Aucun cannibale autorisé, et aucun trait non courageux. Donc, les gens peureux, faiblards, etc. Ils n'ont pas leur place dans notre commu. Oh putain, Strange, mais Strange, mais putain, mais c'est si bien ça, mon Strangey boy. Par contre, Strange, on n'en parle pas à Lens, mais il va falloir que tu ailles couper du bois. C'est pas affecté à plantes, comment c'est. Remontez dans le temps, ouais. Votre partie du mardi, c'est un univers perso ? Non, c'est un univers perso, tout à fait. C'est un univers 100% inventé, et comme le système, c'est le système de Sheol habituellement, celui qu'on utilise le mardi et le dimanche quand on fait du JDR, sauf qu'il est légèrement modifié pour s'adapter aux règles du JDR Pandargon, du coup. Il n'y a que des super-héros, en fait. Ouais, c'est le challenge, comme dit. Si c'était pas compliqué à jouer, au final, ça serait pas rigolo. Ok, Toxbo peut marcher, donc dès que j'aurai réussi à convertir Toxbo, je le libère et je le... 1,1% vraiment ? Ok. Consciemment, Lens doit entendre des coups de hache et faire des cauchemars. C'est comme Anakin dans l'épisode 3. Euh, épisode 2, genre... Tu utilises quelle touche pour donner plusieurs travails à la suite ? Shift ! Shift, comme dans beaucoup de jeux de ce genre-là, comme dans les Sims, par exemple. Euh, tu peux utiliser la touche... la touche Shift pour... pour mettre... mettre des trucs en attente. Non, tu vas pas leur donner de la viande crue. Bah, en fait, la fibre de bois, c'est ce qu'on avait ici. Euh, à la place des plantes de soin. Et je vais être honnête, ça prend tellement de temps à pousser pour un rendement tellement mauvais que je me suis dit que... valait mieux pas. Donc, là, on a préféré rush gentiment la table pour tailler des cailloux et on va essayer de se contenter de ça. C'est bien parce que, du coup, ils discutent et ils se... ils s'occupent entre eux. Bleu, bleu, par contre, elle est chez elle, quoi. Genre, littéralement, hein. Bonjour ! Alors, comme ça, c'est vous, les prisonniers ? Euh... J'ai entendu dire qu'on essayait de vous convertir à une religion qui ne vous allait pas, alors vous vous sentez comment ? Non, mais c'est parce que moi, j'habite dans le village d'à côté, je suis là pour un voyage d'études. Donc, du coup, je me suis trouvé un boyfriend pour l'été et du coup, je viens me renseigner pour savoir comment est-ce que vous vous sentez, quoi. C'est... Ça va ? Vous êtes bien traité ? Comment ça, on vous a arraché un oeil ? Oh... D'accord. C'est vraiment chez elle. Allez, bim ! Conversion ! Alors, Toxbo, maintenant, parlons peu, mais parlons, on va te relâcher. Voilà. Bleu, elle est en Erasmus, mais 100%. Allez, tu dégages et t'iras raconter à tes potes les hippies à quel point on t'a bien traité. Et là, c'est elle qui convertit le boyfriend et qui l'embarque. De toute façon, Strange, il est pas... Il croit pas dans les trônes. Donc... Pourquoi tu l'as pas recruté ? Parce que j'en voulais pas. Tout simplement, je n'en voulais pas. C'est aussi simple que ça. J'ai lu tigre bois au lieu de fibre et je me suis demandé si tu faisais pousser des golfeurs. Mais en fait, c'est la blague que je faisais quand on était à... Quand on en avait ici. Je faisais pousser de la tigre bois. Relation avec la collision de ma co sont passées de 92 à 80. Le membre a quitté la carte en bonne santé. Brace range, il a quand même des soucis. C'est pas si grave s'il se bat. Alors oui ! Mais au final, c'est devenu notre chasseur principal. Il est content d'être là. Bon... Après, être... Soyons honnêtes, être sanguinaire, c'est pas un problème. être sanguinaire, ça a des avantages. Il aime se battre. Il est pas dérangé par les cadavres, donc on peut lui donner... On peut lui donner toutes les... Toutes les tâches un peu ingrates, entre guillemets. C'est... Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est juste que... Il est pas diplomate. La lutte anti-incendie, c'est pas son truc. Mais ça reste quand même... Enfin... On l'a forcé à devenir chasseur alors qu'il est pas intéressé par le tir. C'est un off-constructeur pas dégueulasse. En mêlée, ça va. Maintenant, sa religion... Bah... Il n'y a rien de trop grave, quoi. C'est... Il en faut, hein. Il en faut dans chaque groupe, hein. Des bourrins. Le fait qu'ils vivent la nuit, ça, c'est... Ça lui permet de... Ça lui permet de sortir régulièrement et d'aller chasser de manière assez efficace. Ce lit est bon. normal, 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 Alors, attendez, on va faire un truc. On va désinstaller ça. Et à la place... Il est où l'autre lit ? Celui-là. On va l'installer à la place. Et donc ça, c'est le lit de... Joséphine. Putain, mais ça fait encore du snoo-snoo-snoo, là. Le fait que quand il pète un câble, il n'a pas d'instinct de survie et il essaie de patater des yaks. Ouais, bon, alors bon, ça... les pions ont tendance à avoir quelques petits problèmes de cet ordre-là quand il vrille un peu. Ah, Strange ! Qu'est-ce que tu fais, Strange ? En train d'apprivoiser Ramolo ? Parce que je l'avais mis en animaux parce que j'avais besoin qu'il tue les poulets, non ? Ah ouais, c'est pas... Ah ouais, 5 ! Vous savez quoi ? Il va rester là, hein ! Strange, t'aimes bien construire, toi. Par contre, il a été debout pendant la majorité de la journée. Hello Halloween ! Je crois que le Viagra dans les croquettes, il faut arrêter. Tout le monde est en train de dormir. J'imagine bien Joséphine, Lens et Alex qui essaient de dormir avec l'autre qui est derrière. Jean-Ping ! Bing ! Bing ! Bing ! Tu as fermé ta gueule ! C'est assez intéressant comme... ... ... Du coup Vous imaginez le mec il vient il vient prêcher à quoi que non on a fini de prêcher avec lui il croit il croit dans les trônes J'ai un voisin ébéniste je l'aime quand je bosse la nuit j'ai des voisins bruyants je peux t'assurer que Alors après j'ai mes insomnies donc ça c'est une autre histoire mais de temps en temps j'ai l'impression que Ils oublient un peu que il y a des gens autour d'eux Allez c'est leur le temps de passer un petit coup de balai les amis Regardez Alex est en train de s'en occuper Nice La forge c'est fait Bon Écoutez Parlons peu mais parlons Mes amis Est-ce qu'on bosse Sur Hop Dites moi On bosse sur quoi la prochaine fois des meubles ou des vêtements Vous avez trois minutes pour voter Ça grandirait pas l'enclos pour être autosuffisant au foin il faudrait mais le truc c'est qu'il faudrait surtout que Lens aille s'occuper de l'acier Là dans l'immédiat Vous savez quoi le temps que vous votiez Je vais le mettre en mineur 2 Et il va nous récupérer du fer Faut que vous arrêtiez de vous aimer Les enfants Attendez en plus on a deux femelles et deux mâles Bon c'est un peu la même famille Lens je suis pas certain que la zone de méditation Ce soit vraiment une bonne idée Et tu vois moi quand je passe la porte à l'extérieur Il y a de la lumière Ça te dirait pas de De rejoindre la lumière en acceptant de rentrer dans la famille Morue Putain Bon on a réussi à l'avoir à un point Vous savez ce qu'on va faire ? On va transformer cette colonne En Torche Merde Y'a pas assez de bois Ok Hop Fait combien de temps qu'il est là Morue ? Euh Un bon moment On va pas se mentir Qu'est-ce que ça a donné le vote ? Vous avez voté pour des meubles Ça roule Let's go les amis Prochaine recherche Meubles Meubles complexes déverrouillent des choses que vous ne pouvez pas construire Car elles nécessitent des mèmes auxquels personne ne croit dans votre colonie Un lit de dalles La douleur est une vertu Un lit double de dalles La douleur est une vertu On peut vraiment jouer des Des trucs chelous C'était pas son truc préféré dans la pièce La colonne Bah je J'ai jamais réussi à savoir Non non Visiblement Il a toujours le bonus Donc Le bois que j'ai coupé Du coup va servir à alimenter la Putain dommage Oh putain Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi ? Alex a calumné la bravoure de Strange A mi-Strange dans d'une colère noire Ils ont déclenché une bagarre Ah bah GG Putain Au secours Non mais S'il vous plaît Oh qu'est-ce qu'elle a pris ? Et lui il a juste un bleu sur le torse Quel chacal Ah non 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 Lens qui balance une petite insulte à Joséphine en passant là Bah il l'a massacré D'un autre côté c'est un guerrier Et elle c'est une intello A partir de là Je suis désolé mais On va pas aller bien loin La pauvre Oh putain L'accident bête Attendez mais le bois il est parti pour alimenter Oh le refroidisseur Je peux pas Je vais encore me manger un malus Mais malheureusement je peux pas faire autrement que couper du bois Strange est content Strange Il a massacré quelqu'un Nathalie O'Neill Recruteuse de Alera Vient visiter la colonie Ok Bon bah Nathie bienvenue Là il est clairement en mode bully Après encore une fois quand il frappe des gens Bah ça lui fait plaisir Oh Alex qui vient de passer Alex repose toi s'il te plaît T'as quand même pris Bagdad là Donc tu vas aller manger Et après tu vas aller te reposer Nathie elle arrive Elle voit du sang partout quoi Rien à voir avec le colonel je suppose Non il n'y a pas de Il n'y a pas de L Une fois que tu as fait ça Ok il y a Strange qui arrive pour le récupérer Est-ce que tu peux juste Ah t'es en train de terminer Parfait Donc Monument construit Vous avez fini la construction du monument Vous ne devez pas le détruire avant au moins 15 jours Sinon vous allez fâcher la faction du traité de Brania Et les capsules sont arrivées Bruce Et donc ça l'implant analgésique du coup Un implant cérébral qui équilibre la perception de la douleur Alors que cela permet à l'utilisateur d'accomplir plus de tâches Il s'avère que la douleur a un but Lorsque vous ne la sentez plus Vous pouvez très facilement vous blesser gravement Ça me semble quand même assez trouvé pour Strange On ne va pas se mentir Cadeau venant d'Alleria Alors 170 balles Elle a visité la colonie à la fois Il y a des gens qui se mettent sur la gueule Ça a l'air assez mouvementé C'est rigolo Du coup Planning Mineur Hop Comme ça Lens il va pouvoir Recommencer la recherche Qu'est-ce qu'il s'est passé au niveau des certitudes là Strange a dit quelque chose Lens a essayé de convaincre Strange Que son idéologie De son idéologie Strange n'a pas été convaincu Mais il a quand même été légèrement Secoué dans sa Marie elle est où ? Bah c'est Joséphine Elle a été renommée Trempé jusqu'à l'os Bah il y a une seule zone Où il pleut chez toi On commence à avoir de la thune Strange ça me fait mourir de rire Qu'il essaie d'élever des rats Alors j'avais une idée Qu'il fallait que j'essaie de mettre en pratique Donc pendant qu'ils sont en train de faire leur vie On va prendre une petite minute pour ça Ok Il y a une main dans ta grange Non la main c'est quand il essaie d'éduquer les animaux Donc si on voulait faire un pont On pourrait faire un pont comme ça Ça permettrait aux gens de traverser plus vite D'accord Donc Si je demande A ce qu'on fasse du sol Ah ouais mais sol il ne voudra pas Il faudra faire un pont Et le pont malheureusement il ne se fait qu'en bois Oh Ça va prendre 1000 ans comme projet Comment est-ce que tu traces les lignes de petits carrés ? Tu vas dans ordre Et c'est planifié ou enlevé les plans Traverser plus vite et mourir plus vite Bah en fait le truc c'est que L'idée que j'ai C'est de vraiment pousser l'ennemi A vouloir traverser ici Ça ça sera mon thermopile à moi Vous voyez Donc c'est à dire que l'ennemi Il va essayer de traverser ici Parce que c'est plus rapide Et parce qu'il y a du chemin Mais il ne faut pas oublier que moi Sur le chemin Je mettrai des défenses Qui feront que quand il passera par ici Bah disons que ça sera un espèce de couloir de la mort quand même Parce que moi j'aurai des gens sur le côté Et sur la berge qui leur tireront dessus Et ce sera une espèce de couloir de killbox Non 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 C'est pas possible Donc c'est très simple Non, non, Joséphine, please. Tu vas soigner Alex. Non. Elle va perdre sa jambe. S'il continue à taper dans la jambe, elle va perdre sa jambe. C'était quoi les bails encore, là ? Alex s'est moqué du goût de Stretch. Ah ouais, mais Alex, ça l'a énervé, du coup. Ça va être impinable. Pendant un moment, là. Je pense que Strange, dans le meilleur des mondes, il faudrait que je l'envoie avec Lens. Une fois qu'on aura converti Moru, je l'envoie avec Lens prendre l'air et faire la caravane jusqu'au village d'à côté pour essayer de leur acheter du bois. Ça va devenir un problème tant qu'ils ont ce niveau de colère entre eux. C'est... Bleu, je veux pas paraître un gras, mais tu pars quand ? Bleu, il part dans... Elle part dans un jour et demi. Oh, la résistance du prisonnier a été brisée. les tentatives de recrutement vont enfin commencer. Nice. Plus qu'à espérer que ça fonctionne. Putain, par contre, vu qu'on a recherché la forge avant qui était à 1050, rechercher quelque chose qui est à 450, ça me donne vraiment l'impression que ça avance super vite. fournisseur militaire d'alera. Ah ! Bien ça. Parfait. On verra ce qu'ils vont pouvoir vendre. Avec un peu de chance, ils vendront des armes intéressantes. Et Moru a rejoint le groupe. On y est, les gars. On y est. Nice. Du coup, j'ai loupé un bout. Alex, c'est son idéologie qui fait qu'il est violent comme ça. Si oui, ça doit être l'ambiance dans la colonie. Non, non, lui, il fait partie d'un groupe de nudistes. À la base, ils sont gentils. C'est juste que c'est un psychopathe et il a le sang chaud. Voyons voir. Du coup, il est très très bon en mêlée. Il a un intérêt important en agriculture et il est bon en artisanat. Parfait. Donc, la première chose qu'on va faire, Moru, tu vas récupérer cette masse et on va bosser sur le travail, toi et moi. Donc, pompier 1, patient 1, repos 1. Manutention, tu restes à 3. Joli, on n'en a pas besoin. Merci. Fermier, on va te mettre à... 11. Il est à 8. 8, ça veut dire qu'il peut s'occuper du Hillroot. Forestier à 3, c'est bien. Forgeron, pour le moment, on n'en a pas, mais on va en avoir besoin. Couturier, on va en avoir besoin également. Artisanat, il pourrait tailler des cailloux, transport. Ouais, ça fait beaucoup de 3 quand même. Donc, je pense que je vais lui passer... Forestier à 4. Forgeron. Et couturier. À 2. Alors... Ah, Moru, 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 il est super classe. Je kiffe. Ils sont arrêtés ? Non, ils arrivent. Du coup, ça sous-entend pas que la religion principale, maintenant, ici, c'est... C'est les trônes ? Il doit être moraliste. Ça fonctionne pas comme je le pensais, du coup. Pose-lui un lit, peut-être. Bah, en fait, je vais rebosser... Vous savez quoi ? On va faire un truc. Pour les colons. Lit médical. Alex. Si tu veux bien aller te reposer jusqu'à guérison complète. Et celui-là, pour le moment, il appartient à Moru. Ok. Lens. Il va falloir que tu ailles discuter avec Rina. Alors, voyons voir. Déjà, je peux vendre toute l'ambroisie que j'ai récupérée. Voilà. 700 balles. Couteau. Hop. Ça, c'est bon. Il y a une hache de brèche. Un marteau de Zeus. Oh, un fusil d'assaut. Fusil d'assaut, les gars. On ne l'aura jamais. On est d'accord. On a assez pour les deux fusils. Je pourrais même avoir une flaque veste renforcée. Mais je suis en train de me demander surtout si je ne vais pas me prendre 900 balles. dû ihnen aurora saint. Sous-titrage Plus, il n'aura pas mínimo. À komment elektricie mais Et sur le morgue. Il n'aura où on le risque Agnet. Il n'aura pas thou Ça fait beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. L'aventure continue là-bas. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.